Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour le deuxième atelier de ce Taka FM, le Taka Jouet et la FM. Nous allons aborder des notions toujours dans l'alternance du binaire et du ternaire, avec un axe précis cette semaine que vous aurez à déterminer à la fin de l'enregistrement. Et puis une notion qu'on n'a pas encore abordée qui est l'approche de la tierce. Donc la tierce est identifiée par ce geste. Et donc la note de base qui permettra d'utiliser cette tierce pour les instruments en nuque, c'est-à-dire les pianos, flûte, violoncelle ou guitare, c'est le Do. Et donc pour la tierce mineure, nous irons chercher un Mi bémol. Pour les instruments Si bémol, trompette, clarinette, saxophone, soprano, nous aurons donc un Ré comme note de base et la tierce le Fa. Et pour les instruments en Mi bémol, comme les saxophones alto, nous aurons le La comme note de base et le Do comme tierce. Pas de grand changement pour les gestes. Nous avons toujours la nuance du plus piano au plus fort. Nous avons les notes courtes et sèches, les pêches, avec l'indication 2 ou 3. Les notes répétées. Les notes tenues. La note de base, qui sera donc pour les instruments en nuque, le Do, pour les instruments Si bémol, le Ré, et pour les instruments Mi bémol, le La. Et puis la notion du jour, la tierce. N'hésitez pas à demander à vos professeurs si vous ne connaissez pas les notes qui sont concernées par cet enregistrement. Et on vous souhaite de bien vous amuser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Avez-vous trouvé le ressenti ? Est-ce guinère ou est-ce ternaire ? Réponse la semaine prochaine.